En 2020, un projecteur m'avait énormément enthousiasmé pour son rapport qualité-prix absolument délirant. Alors quand j'ai su que la version 2 sortait cette année, il a fallu absolument que je teste. Bienvenue sur Adiexpress pour le test du Xiaomi Mi Smart Projector 2. Les amateurs doivent le reconnaître car Xiaomi ne s'est pas du tout pris la tête sur le design. C'est une copie conforme de l'ancienne génération. On retrouve le revêtement en tissu à l'avant et les mêmes côtes, 11 cm de côté, 15 cm de haut et 15 cm de profondeur. Dans un registre aussi minimaliste que le design, on retrouve seulement 3 ports à l'arrière. Vous avez ici de l'HDMI 2.0, de l'USB 2 et une sortie jack pour l'audio. Bien sûr à l'intérieur, il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi et puis là vous avez l'entrée électrique. Un unique bouton dédié à l'allumage sur la partie supérieure. Deux pieds et un pas de vis 6 mm sur la partie inférieure. Il pèse toujours 1,3 kg, consomme environ 65 watts, dispose de deux enceintes de 5 watts à l'intérieur. Franchement sur le papier, ça a l'air d'être une copie conforme de l'ancienne génération. Voyons voir la partie optique. Il s'agit d'un projecteur DLP, ça c'est bien, avec une définition équivalente au Full HD. C'est parfait, plus DMD signé Texas Instruments à l'intérieur de 0,33 pouces, durée de vie de la lampe de 30 000 heures. Il y a toujours Android TV dans sa version 9 à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui a changé, vous allez me demander ? Et bien c'est simple, regardez cette vidéo et vous le saurez. La précédente génération était tellement géniale qu'il est normal que Xiaomi aille à pas de velours. Pour changer son projecteur phare et en termes de luminosité, et bien force est de constater que ça n'a pas particulièrement changé. On est toujours sur du 500 Lumens qui vous permettra d'utiliser le projecteur dans une relative pénombre. Mais ça marche mieux, ce sera idéalement utilisé de nuit. La télécommande est quant à elle toujours au top. Elle répond absolument impeccablement immédiatement. Vous noterez la présence de boutons Netflix et Live TV. Mais voilà maintenant, non pas dans le noir absolu, mais dans une pénombre confortable. Et on va faire un petit test de mise au point. C'est un des gros changements sur ce projecteur. Alors la mise au point de l'autofocus était déjà présent dans l'ancienne génération. Mais la correction trapezoïdale automatisée est une nouveauté. Autre élément absolument essentiel, le seul défaut dont souffrait la précédente génération a été corrigé. Une perte de focus progressive. À mesure que vous regardez un film, que vous regardez un contenu, on pouvait distinguer de temps en temps un trait léger flou qui n'était pas corrigeable visiblement par le biais d'une mise à jour du projecteur. A été corrigé dans cette version 2 évidemment. La correction trapezoïdale pouvant être modifiée bien sûr manuellement. Vous allez dans les paramètres du projecteur. Correction du trapèze, vous pouvez choisir la version automatique. Voilà la correction manuelle. Désolé pour le balayage extrêmement moche, c'est lié à ma caméra. Là je vais faire quelques petites corrections. Parce que mon appareil photo n'est pas centré parfaitement par rapport à la projection évidemment. Sinon il serait devant le projecteur. Bienvenue donc sur l'interface de base que vous reconnaissez, Android TV. Dans sa version 9, les paramètres, on peut les passer rapidement. Vous avez la mise au point, correction du trapèze, on a vu tout à l'heure l'emplacement du projecteur. Vous allez pouvoir le retourner, avoir l'image dans plusieurs sens éventuellement. Vous avez ici les différents modes. On en reparlera bien sûr à l'intérieur de la vidéo. Niveau de luminosité du projecteur, mode vue, mode surbrillance. Là pour le coup, on va rester en mode vue évidemment, plus sympathique. Les différentes entrées, ça va être court sur patte. On a essentiellement l'HDMI avec le contrôle via une télécommande externe bien sûr du projecteur si vous le souhaitez. Vous avez le Wi-Fi avec la possibilité de vous connecter sur les réseaux 2,4 et 5 GHz. C'est essentiel bien sûr. Pas de Wi-Fi 6 à l'intérieur. La possibilité de connecter votre compte Gmail, normal on est sur Android TV. Et éventuellement d'ajouter des enceintes connectées, des manettes de jeux vidéo. On commence immédiatement dans les très bonnes nouvelles. Il y a Netflix, le vrai Netflix à l'intérieur du projecteur. Vous n'aurez pas à faire d'installation bizarre pour lui vous-même. Ça fonctionne absolument impeccablement. Je ne peux pas vous montrer dans les détails pour une question de droit d'auteur comme d'habitude. Mais c'est nickel. Là pour le coup, moi j'ai un abonnement Full HD qui convient très bien au projecteur puisque l'image est en Full HD. Pour vous montrer de belles images, je vais plutôt passer sur YouTube. J'ai sacrément galéré pour parvenir à me débarrasser du balayage sur ma caméra. Afin de vous présenter l'image la plus belle qui soit. L'image la plus proche de ce que moi je peux voir à l'écran. Et encore en matière de luminosité, on n'est pas encore dans le réglage optimal. Mais vous avez déjà quelque chose à mon avis de très très cool. à quoi vous raccrocher pour vous projeter dans votre future utilisation du projecteur. Donc je suis sur YouTube. Une vidéo alors que vous connaissez bien si jamais vous regardez les tests sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, je la diffuse. En tout cas, j'utilise YouTube en 4K. Alors le projecteur envoie du 1080p. Donc envoie du Full HD. Il n'envoie pas de la 4K. Mais vous allez pouvoir lui envoyer des sources en 4K. Si vous avez des films en 4K chez vous. Si vous avez, comme moi par exemple, YouTube qui est capable, grâce à votre connexion, une bonne connexion ADSL ou fibre, d'envoyer de la 4K, vous avez de quoi vous faire plaisir. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir une image en 4K, même pour une restitution en Full HD. C'est toujours sensiblement meilleur. Là, c'est ultra convaincant. L'idée que j'avais de ce projecteur quand je l'avais testé à la fois en Chine et chez moi, je l'avais testé à deux moments différents. Franchement, génial. Et on est toujours sur le même piqué, on est toujours sur la même qualité d'image, qui est franchement top. Moi, j'adore. Je suis totalement convaincu par ce projecteur. C'est un must-have en matière de rapport qualité-prix. Alors, il n'a pas changé. C'est sûr, en matière d'image en elle-même, en matière de luminosité, moi, je ne vois pas particulièrement de changement. Idem en matière de gestion des couleurs. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait de gros changements. Mais c'était tellement génial, je trouve, à l'époque, qu'il n'y avait pas de raison de faire beaucoup d'évolutions, de modifications. Si une modification de luminosité aurait été bienvenue, toujours accroître la luminosité, c'est clair que c'est bienvenu. Mais comme, de toute façon, il n'y aurait pas eu de miracle, c'est un projecteur qui est fait pour être utilisé dans un environnement relativement sombre, comme là, à l'intérieur de ma chambre, par exemple, avec un petit peu de lumière éventuellement, ça va dépendre du recul aussi que vous allez avoir à l'intérieur de votre pièce. Si vous utilisez un recul d'environ 2 mètres, vous allez quand même pouvoir avoir une certaine pénombre. Si vous mettez le projecteur pour avoir une diagonale de 5 mètres, puisque c'est la diagonale maximale du projecteur, là, il faut vraiment avoir le noir total à l'intérieur de la pièce. Si vous voulez une diagonale d'un mètre, vous pouvez avoir quand même pas mal de lumière à l'intérieur de la pièce. Vous verrez quand même l'écran assez bien. En tout cas, l'image est belle. Elle est toujours aussi belle par rapport à ce que je connaissais avant et mon avis n'a absolument pas changé. Je pense que vous aussi, malgré la retranscription via ma caméra, devriez apprécier, je pense, la qualité de l'image. Que serait un projecteur Android s'il n'y avait pas la possibilité d'installer des applications dessus ? Vous avez le Google Play à ce niveau-là. Je vais essayer d'en trouver 2-3. Plusieurs bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir installer Disney+, évidemment. Là, je vais faire la mise à jour. Moi, il est déjà installé. Par contre, je n'ai pas de compte Disney+, malheureusement, pour vous montrer ce que ça donne. De toute façon, pour les droits d'auteur, c'est compliqué. Vous allez pouvoir, bien sûr, installer Molotov. Alors, idem, c'est un must-have chez moi. J'ai même pris un compte chez eux tellement on l'utilise. Je ne peux pas tous vous les citer, mais vous avez MyCanal, Apple TV, vous avez Salto. Il y a grosso modo les essentiels. Et bien sûr, vous retrouvez Prime Vidéo. Ça tombe bien, j'ai un compte chez eux. Alors, en attendant que l'installation de Prime Vidéo se réalise, on va passer par Molotov. Alors, comme vous pouvez le voir, la navigation est fluide. Je vais lancer. Alors, ça, ça a l'air fantastique. Je ne connais pas particulièrement l'émission. Ça commence aujourd'hui. Comme ça, on se le fait en live, le lancement de la lecture. Comme le projecteur est en train de travailler aussi en toile de fond, il peut y avoir 2-3 ralentissements, mais c'est quand même globalement assez fluide. L'image, au début, est en basse définition et elle se cale progressivement en Full HD à mesure qu'elle détecte que le réseau est bon. Et voilà, ça y est, ça a pris, allez, je dirais, 5 secondes pour se caler en Full HD. Même si ce n'est pas merveilleux en termes de contenu, Prime Vidéo, c'est juste pour le plaisir de vous montrer que ça fonctionne et ça fonctionne absolument impeccablement. Encore une fois, avec une diffusion en Full HD que je ne peux pas vous montrer, toujours question de droit d'auteur. Autre application assez essentielle pour moi, VLC. C'est elle qui va me permettre d'accéder à mon réseau local, à mon NAS Asus Store, sur laquelle se trouvent certains contenus. Là, j'ai mis un film encapsulé dans du MKV encodé en H264, film bien sûr en Full HD de 18Go, qui passe sans aucun problème, j'en attendais pas moins. La véritable difficulté, ce sont les contenus encodés en 4K, et ça marche. Vous allez pouvoir lire du MKV 4K 10 bits sans aucun problème à l'aide de ce projecteur. Si c'est en réseau, il faut que vous ayez un réseau qui soit de bonne qualité, mais sinon, vous branchez directement un disque dur sur le port USB que vous avez à l'arrière du Projo. Bienvenue sur mon ordinateur portable, qu'il faut absolument que je vous présente, il faut absolument que je vous en fasse un test. J'ai tendance malheureusement à procrastiner sur ce que je m'achète à titre perso, alors qu'il est génial cet ordinateur, c'est moins qu'on puisse dire. Je l'ai branché en HDMI, relié en HDMI directement au projecteur. Et l'objectif, via le câble HDMI, c'est de faire un petit test d'input lag et vérifier que ça fonctionne bien, vérifier que le jeu est contrôlable et jouable. Alors ça parle, immédiatement vous pouvez voir que j'arrive quand même à contrôler Crash Bandicoot sans aucun problème, donc c'est tout à fait honnête, mais il y a quand même un petit peu de lag, il y a quand même un très léger temps de latence entre les actions que je peux réaliser sur la manette et la répercussion à l'écran. C'est suffisamment correct pour pouvoir jouer à un Crash Bandicoot. Si vous êtes un hardcore gamer, si vous souhaitez performer dans un jeu vidéo, le lag est malheureusement, je dirais légèrement trop élevé. On doit être équivalent à la précédente génération sur à peu près du 50 millisecondes, mais ce n'est pas suffisant par exemple pour jouer un FPS, un first person shooter, pour aller fraguer là-dessus, ça me paraît un peu léger. Mais là comme ça, pour un petit jeu de plateforme, franchement ça passe sans aucun problème, c'est légèrement perceptible, mais ça reste correct. J'ai amélioré un petit peu la luminosité de l'écran, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quand même une belle image. Vraiment le projecteur à ce niveau-là, il est génial. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement fait pour le jeu vidéo. A titre occasionnel, c'est tout à fait jouable, mais c'est surtout les films, et éventuellement d'ailleurs l'affichage, pourquoi pas, de PowerPoint, ou de fichiers bureautiques, qui peut être sympa, c'est ce qu'on va faire maintenant. Bienvenue sur le site du journal Le Monde, comme vous pouvez le voir. Bon là l'objectif, c'est juste la taille des caractères. Donc on est sur un projecteur qui n'a pas une définition de base. Alors Full HD, c'est un traitement XPR-X2 qui est réalisé pour obtenir une image Full HD, mais ce qu'on voit à l'écran, c'est bien du Full HD, c'est très lisible, malgré la petite taille des caractères. Alors forcément, par rapport à mon ordinateur, on n'est pas dans le même niveau de lisibilité, mais c'est tout à fait honnête, c'est suffisant pour pouvoir réaliser des projections, que ce soit PowerPoint, ou utiliser dans un cadre professionnel le projecteur. Dès lors que vous avez une pénombre honnête chez vous, franchement, ça fonctionne sans aucun problème. Même si la lisibilité reste correcte, alors elle est moins bonne pour vous via YouTube que ce que moi je vois à l'écran, on n'est quand même pas dans l'optimal. Il y a un trait léger flou, peut-être généré d'ailleurs par le traitement XPR. On arrive à distinguer quand même très correctement, malgré le fait que ce soit écrit ici en tout petit sur le côté ou en partie centrale. Moi, j'arrive parfaitement à lire, mais on sent qu'on n'est pas dans la précision ultime. On n'est pas dans un projecteur qui possède une puce DMD 0.47 à l'intérieur, et on n'a pas accès via le HDMI à un traitement éventuel qui pourrait améliorer tout ça. Par contre, ce qui est cool, c'est que je peux envoyer du Full HD en 60 Hz depuis mon ordinateur ou depuis un autre périphérique externe d'ailleurs, une box TV éventuellement, ou ce que vous auriez envie de brancher en HDMI. Le point d'orgue de ce test, en quelque sorte, c'est le son. Le son est vraiment génial. Je suis mais totalement conquis, exactement comme sur la précédente génération. D'ailleurs, le son n'a pas changé depuis la précédente génération. C'est un projecteur qui parvient à obtenir une certaine profondeur malgré sa petite taille. Il tient la dragée haute à des projecteurs beaucoup plus haut de gamme que j'ai pu tester jusqu'ici. J'adore le son, je suis un véritable fan. Je vais essayer de trouver de quoi vous faire écouter. Alors, c'est de la stéréo, évidemment. C'est bon ? Ah, j'adore. J'adore vraiment. Il est même devant, mais la plupart de mes projecteurs is Jimmy plus cher. Parmi les goodies appréciables, on a l'assistant Google disponible. Lance Katy Perry Roar sur YouTube. Très bien. Roar de Katy Perry. Je le diffuse sur YouTube. Voilà, impeccable. Et puis, bien sûr, la possibilité de caster des contenus directement depuis votre smartphone sur le projecteur. Alors là, c'est un test. C'est la première fois que je le fais. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ça lance YouTube directement. 2021, et quel est le meilleur ? Et voilà, c'est parti. C'est véritablement une... Je vous l'accorde, l'écart entre la précédente génération et la nouvelle est relativement faible. Mais on ne change pas un produit qui gagne. Et il était tellement génial, ce projecteur, dans sa version 1, que finalement, il ne fallait que corriger certaines anomalies, comme par exemple la perte de focus, ajouter effectivement 2-3 fonctionnalités supplémentaires, dont la correction trapezoïdale automatique, pour obtenir un projecteur qui, proposé au même prix que la précédente génération, grosso modo, il est un tout petit peu plus cher. Mais ça reste anecdotique au regard de l'inflation, de la difficulté de trouver des pièces d'approvisionnement qu'on peut avoir en ce moment, on va dire sur le marché général des semi-conducteurs, c'est vraiment top. C'est le meilleur rapport qualité-prix disponible à l'heure actuelle dans l'univers des projecteurs DLP Full HD pour ceux qui veulent dépenser le moins possible, mais obtenir le meilleur niveau de qualité. Seules deux choses sont moins pardonnables à mon goût qui auraient pu être mises à jour. Il est de bon ton de manière générale lorsqu'on sort un nouveau projecteur, d'accroître la luminosité par rapport à la précédente génération. Si c'est le cas ici, très franchement, c'est invisible. En tout cas, ce n'est pas palpable. Et Android TV, on est sur la version 9 alors que la version 12 arrive. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Mais bref, ils auraient pu monter d'un cran surtout que Xiaomi fait partie de ces marques qui ont tendance quand même à mettre à jour leurs produits. Donc là, j'avoue, je suis un petit peu sur ma faim, un petit peu déçu à ce niveau-là. Dernier micro défaut, l'input lag. Et encore, c'est tout relatif, vous allez pouvoir jouer à certains jeux vidéo mais les hardcore gamers s'orienteront de toute façon vers un produit spécialisé comme une télévision. Par contre, derrière, on a une image qui est vraiment magnifique. On a de très belles couleurs dessus, très peu d'ajustements à réaliser. Vous pourriez éventuellement essayer d'agrémenter l'image en accroissant les rouges, etc. en fonction de votre goût. Mais l'image est non seulement bien calibrée, mais l'image est globalement très très belle. On est bien sur du Full HD, du 1080p. J'aurais aimé avoir une puce DMD 047 à l'intérieur mais le projecteur aurait été plus cher. Et il faut laisser aussi de la marge pour la gamme supérieure, la version 2 Pro du projecteur. Je vous mets le lien dans la description pour voir le test que j'en ai réalisé qui est aussi un excellent projecteur mais qui va coûter 2 ou 300 euros de plus. Je vous mets le lien d'ailleurs pour voir le prix des différents projecteurs dans la description aussi. On a du très bon son à l'intérieur du Projo. Il est génial. En matière de son, c'est un des meilleurs que je peux avoir à la maison et je ne vais pas forcément dire dans cette gamme de prix mais dans la gamme de prix inférieure à 1000 euros. C'est dire, j'ai des projecteurs signés Arman Kardon et très franchement, moi j'adore le Xiaomi. Je suis totalement acquis, conquis à sa cause. Sonne très bien de manière totalement fluide. Le projecteur décode les flux et les fichiers en 4K. Je n'ai pas grand-chose à lui demander de plus. En matière de rapport qualité-prix, il est juste génial et son prix, comme je vous le disais, vous le découvrez directement dans la description de ma vidéo. Pensez à la liker si vous l'avez aimée. C'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Ce n'est pas automatique. Si vous avez des questions concernant ce projecteur, l'ancienne génération, la version 2 Pro, etc. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires de YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501